Hello tout le monde, moi c'est Léa, moi je suis Laure Lail, on est deux cavalières amateurs, passionnés et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. Deux fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Nous avons enregistré cet épisode dans l'espace presse à Equitalion. L'organisation d'Equitalion avait eu la gentillesse de nous mettre une salle à disposition pour nos enregistrements, donc vraiment on les en remercie parce que ça nous a beaucoup aidé. Et puis on a réussi à enregistrer quatre épisodes, celui-ci est le premier et on espère qu'il vous plaira. Je suis très heureuse d'introduire ce nouvel épisode qu'on a enregistré avec Benjamin Plantade. Benjamin c'est un ami d'abord, et puis c'est aussi le cavalier maison de Daniel Dausser, installé en Belgique dans les infrastructures Stéfex. On sait que c'est un métier qui est encore un peu flou et surtout qui vous a beaucoup fait réagir sur nos réseaux sociaux quand on avait traduit et puis partagé l'édito de Jade Maillet, l'ancienne cavalière d'Eric Lamaze, sur nos réseaux Facebook et Instagram. Qui d'autre pour vous parler de ce métier que Benjamin qui a déjà travaillé en France, en Europe ou aux Etats-Unis pour des très grandes écuries des sports équestres. Cet épisode est une vraie histoire d'amitié puisqu'il est parrainé par BCMV. BCMV c'est une entreprise co-créée par notre ami de longue date Benoît Canet. Benoît Canet et Marie Vitoux ont créé l'entreprise BCMV qui met à votre disposition une équipe expérimentée de groom pour prendre soin de vos chevaux à la maison ou en concours. Mais l'équipe BCMV vous propose au delà du grooming concours aux maisons, une prestation complète de transport avec leur propre camion si besoin. Que vous soyez amateur ou professionnel, l'entreprise BCMV vous propose leurs prestations quel que soit votre niveau et ce dans toute l'Europe. Ils ont à cœur d'assurer le bien-être de vos chevaux pour que vous, cavaliers, puissiez vous concentrer uniquement sur votre compétition. A titre d'exemple, ils ont déjà œuvré aux côtés de Scott Brash, Pénélope Le Prévost, Steve Gerda, Kevin Stott, Maël Martin, Charlotte et Marc Macaulay, mais aussi Fanny Scali ou encore Guillaume Canet. Merci à Benoît et Marie de parrainer ce quatorzième épisode. On vous promet un épisode fort en émotions. Restez à l'écoute. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am a Neckestrian, le podcast. Salut Ben, ça va ? Ça va. Je vais me faire un petit plaisir d'introduire cet épisode. Donc, je reprends, tu es Benjamin Plantade, tu es le cavalier maison de Daniel Deusser, installé en Belgique dans les Ecuristes FX. Pour introduire un peu le ton de l'épisode à venir, je vais revenir sur le contexte, on se connaît puisque tu as commencé à monter dans ta famille et notamment, tu t'es formée, je pense qu'on va en parler avec Philippe Bernard qui est du coup le cavalier chez qui mon cheval est en pension et qui m'entraîne. Donc, on se connaît un peu et maintenant, c'est ton tour. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la chronologie de ton parcours, on va dire scolaire, pro et puis du coup sportif de tes débuts quand tu pleurais qu'il fallait aller monter Oscar de la Bévière ? Eh oui, j'ai des sources. Que Kelly, qu'on va taguer, était obligée de te sceller Oscar sous tes larmes et jusqu'à aujourd'hui où en fait t'en as fait du coup ton métier ? Du coup, ma chronologie, je suis né dans le centre de Paris, pas du tout dans les chevaux parce que mes parents travaillent pas dans les chevaux, etc. J'ai suivi mon parcours scolaire normal à l'école et après pendant les vacances, mon grand-père avait une écurie avec mon oncle et du coup j'allais très souvent en vacances là-bas. Je m'occupais des chevaux, je montais un petit peu sur des poneys, etc. Et puis voilà, rien de vraiment concret, mais je pratiquais un petit peu et j'aimais ça. Après du coup, je continuais mes études à Paris, je passais donc la plupart de mon temps là-bas. À partir de la quatrième et de la troisième, j'ai été en école en alternance. Le parcours basique scolaire ne me plaisait pas trop, d'aller tout le temps en cours, etc. C'était un peu ennuyeux. Et du coup, en alternance, j'ai pu faire deux semaines à l'école et deux semaines en stage, le stage que je voulais. Donc moi, j'avais choisi en premier abord les chevaux, forcément, parce que c'est quelque chose qui me passionnait, déjà. Et voilà, après, pareil, j'avais rien vraiment de très concret. Je faisais ça vraiment pour me tester, voir ce que je voulais faire, etc. Et je n'avais pas réellement décidé, OK, je vais faire ça vraiment. Surtout que déjà, quand j'étais petit, j'avais extrêmement peur de monter à cheval. Ça, c'est un truc un peu qui est passé maintenant, forcément. Mais jusqu'à mes, je ne sais pas, je pense, 15 ans, j'ai été terrorisé. D'où les larmes ? Beaucoup de larmes. Non, pas beaucoup, mais quand même des larmes, c'est sûr. Que ce soit poney, chevaux, j'aimais monter, mais c'était quelque chose qui m'effrayait parce que ça demande quand même un certain, je ne sais pas comment dire, mais beaucoup d'un contrôle qu'on ne contrôle pas forcément, puisque c'est un être vivant qu'on monte, quoi. Et du coup, c'était un peu compliqué. À ce niveau-là, j'avais fait des stages pendant cette alternance qui se passait bien parce que, quand je commence quelque chose, je m'investis quand même pas mal. Mais les maîtres de stage avaient plutôt tendance à être un peu en demi-teinte quand ils en venaient de faire un bilan avec mes parents, mes professeurs, parce qu'ils disaient que j'avais peur et que du coup, à un certain moment, ça allait bloquer, quoi. Du coup, j'ai fait ces deux années de stage. Et puis du coup, je suis retourné dans un cursus général à Paris. T'as fait quoi ? J'ai fait mon lycée général normal à ce moment-là, du coup, seconde et première. Et à partir de là, j'ai vu que ça ne me plaisait vraiment pas du tout. Et du coup, j'avais envie de bouger, qu'il se passe quelque chose. Je ne me voyais pas du tout continuer cette voie-là. J'avais, je pense, à cette époque, 16 ans. Du coup, je pouvais arrêter l'école. Et mes parents, ils savaient forcément que l'école, moi, c'était un calvaire, quoi. Et du coup, je leur dis, OK, l'école, pour moi, c'est bon. Maintenant, j'ai envie qu'il y ait un peu d'action, quoi. Ils ont été OK avec ça. La passion des chevaux, entre temps, était revenue parce que j'étais retourné en vacances chez mon oncle. Un peu reparler des concours, etc. Et je ne sais pas, ça m'a remordu. J'avais vraiment envie de faire ça. Et du coup, je dis à mes parents que je veux arrêter l'école. Et je leur propose, OK, je vais chez Philippe. Et je travaille chez lui et je vois ce que ça donne. Comme un nouveau départ, un peu, voilà. Et du coup, à ça, mes parents, ils savent que quand je m'investis dans quelque chose, je suis déterminé. Je ne vais pas, au bout de deux mois, arrêter. Et tes parents, ils t'ont toujours soutenu ? Ils ne se sont jamais dit, c'est un métier qui est difficile, c'est un métier qui est fragile aussi. Ils t'ont toujours soutenu. Il n'y a pas eu de souci de ce côté-là ? Ben, disons qu'au premier abord, c'était un peu compliqué pour eux parce que, vu qu'ils ne montent pas du tout à cheval, ils ne savent pas trop ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut réellement dire être cavalier, qu'est-ce que c'est ce métier, etc., ou groom. Et du coup, pour ça, ils se sont vraiment référés à mon oncle, à Philippe. Et du coup, ils m'ont fait confiance, déjà, parce qu'ils savaient quelle école c'était terminée. Parce qu'après, c'est pareil, quand je terminais avec quelque chose, c'est terminé. Et du coup, ils savaient que j'étais déterminé, donc j'allais réellement investir. Et du coup, ils m'ont laissé l'opportunité, la chance de quitter l'école et de me lancer dans ce que j'avais envie de faire. T'es resté combien de temps chez Philippe avant de prendre ton envol ? Ben, chez Philippe, là, j'ai travaillé, je pense, trois ans, je pense, grosso modo. Et là, par contre, j'ai recommencé de zéro. Je n'avais même pas un pantalon de cheval, rien. Au début, je montais, enfin, tu vois, je mettais le tapis à l'envers, des trucs comme ça. C'était vraiment un nouveau départ, quoi. Petit à petit, d'abord, un peu le travail d'écurie. Après, groomer, etc., préparer les chevaux. Et puis, petit à petit, monter un cheval par semaine, un cheval par jour. Pareil, genre, j'avais juste un jean, tu vois. Et petit à petit, monter plus de chevaux. Et puis ça, pendant trois ans. À la fin des trois ans, je tournais en concours toutes les semaines sur des épreuves de, je ne sais pas, 1m30, 35, peut-être. Et voilà. Et j'étais... Là, j'étais à fond, 300%, quoi. Et après, tu es parti chez Kevin ? Ouais. Donc, moi, je savais, déjà, quand j'étais à l'école, que... Parce que pendant les deux ans où j'étais au lycée, je ne savais vraiment pas dans quel domaine j'allais me lancer. Mais je savais que, peu importe le domaine, c'était vraiment soit du haut niveau que je voulais faire. Parce que... OK, j'étais... Enfin, j'étais assez sportif quand j'ai... Enfin, toujours, mais... Voilà. Mais c'était plutôt le sport qui m'intéressait. Et je savais que c'était vraiment le haut niveau qui m'intéressait, peu importe le sport. Ou si je décidais de faire une carrière plus... Classique. Classique. C'était pareil. Travailler dans des gros trucs, etc. Et du coup, je me suis lancé chez Philippe pendant les trois années, en tête que je voulais faire du haut niveau. Je regardais tous les reportages, tout le temps la télé, les concours. Ça me passionnait vraiment quand c'était des reportages sur les coulisses. Parce que c'est un monde que, je pense, intéresse beaucoup de monde. Mais qui est très flou parce que... OK, maintenant, ça va. Il y a énormément de reportages, etc. Mais à l'époque, c'était très flou, les coulisses. Et il y en avait un petit peu sur les groupes concours, etc. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Et du coup, arrive le moment où je suis chez Philippe. Je vois que même Philippe me dit, écoute, là, tu as atteint déjà un bon niveau, etc. Et on convient que ça serait pas mal de voir une autre écurie, même si c'est à côté. Juste faire d'autres expériences, etc. Et du coup, je me rends au concours 4 étoiles de Bourg-en-Bresse. Où il y avait Kevin qui concourait là-bas à l'époque. Et je le croise. Et je me dis, OK, je veux vraiment faire ça. Kevin, il était numéro 1 mondial à l'époque. C'était le cavalier du moment, etc. Je me lance. Je vais voir Kevin et je lui dis, OK, je sais travailler dans une écurie, monter. Et je m'intéresse au haut niveau. Est-ce que je peux venir travailler chez toi ? On discute un petit peu, mais c'était assez compliqué parce que j'étais super stressé. Et il me dit, OK, pourquoi pas venir en stage chez moi, etc. Il me donne son mail et puis après, on a un peu reparlé, etc. Ça a pris beaucoup de temps, mais j'ai fini par y aller. T'y aller au culot un peu. Ouais. Ça, c'est un peu mes parents qui m'ont appris ça dès le départ. Ils m'ont dit, si tu veux te lancer dans quelque chose que beaucoup de monde veut atteindre, il y a un moment où il va falloir passer au-dessus des autres et du coup faire des trucs un peu freestyle comme ça. Et le fait de découvrir d'autres méthodes comme ça, d'autres structures, d'autres cultures équestres. Et puis après, tu es parti à l'étranger aussi. Pour toi, c'est indispensable ? Ça a été indispensable dans ton parcours ? Oui, je pense. Parce que les chevaux, il y a tellement de chevaux différents, etc. Qu'on ne peut pas se fixer à un système et rester sur ça et faire ça avec tous les chevaux. Parce que ça ne peut pas vraiment marcher. Et du coup, aller dans des écuries différentes dans d'autres pays, d'autres cavaliers, etc. Ça permet de voir différents systèmes et après d'avoir vraiment un panel de différents systèmes et de connaissances qui fait qu'on peut s'adapter à tous les chevaux, entre guillemets. Et moi, ma question, c'est de savoir, alors je crois que j'anticipe un peu sur les questions qu'on avait prévues, mais pourquoi ce métier-là de cavalier maison, ça ne te manque pas de faire du concours ? Pourquoi pas cavalier en tant qu'indépendant à titre personnel ? Tu te complais vraiment dans ce métier-là ? Tu t'épanouis beaucoup ? Le métier de cavalier maison, disons que pour moi, ça a été le moyen le plus rapide de me lancer dans le très haut niveau. Tu vois, j'ai monté pendant, allez, je ne sais pas, 5 ans à peine ou peut-être un peu plus. Et je me retrouve déjà aux côtés de Daniel, qui était à l'époque numéro 2 mondial, dans plus l'écurie, enfin chez Steph X-Tables, qui est l'une des meilleures écuries du monde. Et du coup, ça pour moi, c'est sûr que moi, je m'orientais dès le départ plutôt vers le concours. Mais une fois que j'ai mis un pied dans le haut niveau aux côtés de Kevin, j'ai plus voulu en sortir, tu vois. Enfin, j'ai vraiment foncé là-dedans. J'ai eu cette opportunité-là qui ne correspondait pas trop à mes objectifs parce que je voulais faire du concours, mais qui me permettait d'être aux côtés de cavaliers qui sont dans le top 10 mondial. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça va faire 4 ans maintenant que je monte pour Daniel à ce poste-là. Et c'est toujours intéressant parce que c'est la place du cavalier maison aujourd'hui avec le programme de concours, etc. Elle est primordiale, je dirais. Du coup, on se sent vraiment investi et du coup, on peut entre guillemets s'approprier un petit peu toutes les performances. Et quand on est passionné par le haut niveau, on ne peut pas vraiment demander plus à part être acteur direct de la performance. Ça ne te manque pas du tout de monter au concours ? Si, si, bien sûr. Ça me manque beaucoup parce que déjà, de base, je suis un compétiteur, je pense. Du coup, c'est sûr que j'ai envie de concourir directement. Après, jusqu'à aujourd'hui, j'ai été cavalier maison. Et puis, j'essaye petit à petit de me relancer dans une orientation qui est plus concours. Ça, c'est quelque chose, je pense. C'est un peu comme j'ai fonctionné un petit peu tout le temps. C'est vraiment avoir du recul pour prendre la bonne opportunité et qui fait qu'une fois que je l'aurai saisi, je pourrai vraiment me lancer et il n'y aura pas de... Ah, en fait, ce n'était pas terrible, repartir ailleurs, à droite, à gauche. Je prends mon temps, surtout que ça me passionne toujours autant, le travail que je fais avec Daniel. Du coup, voilà. Petit entracte dans cet épisode. D'abord, on espère que vous l'appréciez autant que nous. Ensuite, on souhaitait encore une fois remercier les équipes de GL Events et de Sylvie Robert pour nous avoir mis à disposition une salle qui nous a permis d'enregistrer les quatre prochains épisodes. À ce propos, on a croisé énormément d'entre vous avec Italien et on souhaitait vous remercier pour votre engouement, vos encouragements et félicitations. Sans auditeurs, rien ne serait possible. Alors continuez de faire découvrir le podcast autour de vous. Enfin, merci à Benoît et Marie qui, en plus d'avoir souhaité nous soutenir pour ce quatorzième épisode, ont eu à cœur de vous gâter. Ils dirigent tous les deux la scèlerie HSA, Horshop & Advice, et nous ont offert trois lots pour vous. Un jeu concours sera donc organisé dans les prochains jours sur nos réseaux sociaux. Restez connectés. On reprend. Bonne écoute. On avait, et je sais que tu le sais parce qu'on en avait parlé, on avait traduit et publié un édito que Jade Maillet avait publié sur ses réseaux sociaux. Donc Jade, c'était la cavalière d'Éric Lamas pendant très longtemps, qui a monté X7 et tout, où elle parlait en fait du métier de cavalier maison et ce qui reste encore peut-être pas très bien considéré ou en tout cas pas très connu, pas très valorisé. Est-ce que toi, tu peux nous dire en fait concrètement, voilà, c'est quoi un cavalier maison ? Quelles sont tes missions, les responsabilités qui t'incombent en tant que cavalier maison de balade de Daniel ? Bah déjà, Jade, c'est quelqu'un que je connais bien parce qu'on a monté un petit peu, on a monté un peu dans la même écurie pendant un an quasiment. Et du coup, on avait déjà un petit peu à parler de ce sujet-là avant ça et je suis complètement d'accord avec Jade, bien sûr. Et parce que c'est vrai que le métier de cavalier maison, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ombre de très très grand cavalier, etc. Du coup, il y a peu de monde qui le connaissent et du coup, quand on arrive à dire qu'on est cavalier maison, il y a toujours un petit peu de flou et il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ce qu'est vraiment le système d'un cavalier qui est dans le top 30 mondial. Est-ce que tu peux nous l'expliquer toi ? Ouais, et du coup, ce système qui est maintenant avec le programme de concours, que ce soit Global Champions Tour, Coupe du Monde, Nations Cup, Championnat, etc. C'est grosso modo une semaine type pour un cavalier de haut niveau comme Daniel. Il revient du concours le lundi, il monte les chevaux lundi, mardi, mercredi. Des fois jeudi, mais c'est rare. Et après, il est au concours. Donc là, c'est là que j'interviens et qu'il est au concours avec deux chevaux. Il en reste, ça varie, mais en général, on a un piqué en moyenne de dix chevaux. Du coup, il en reste huit à la maison, dont plusieurs chevaux de Grand Prix dans ces huit chevaux. Des chevaux à former, des jeunes chevaux, des fois, qui sont des chevaux à former. Je le comprends, t'inquiète. Et si il n'y a pas de cavalier maison, déjà, l'écurier, elle tourne pas, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, il faut que ce soit quelqu'un qui puisse être vraiment investi, qui puisse s'élever à un certain niveau technique, une certaine rigueur. Et en plus de ça, vu que c'est en général celui qui a vraiment... Il a un peu plus de ressenti direct avec le cheval qu'un groom, je pourrais dire. Parce qu'on est vraiment dessus, on sent s'il y a des tensions qui ne sont pas habituelles, etc. Ça, c'est aussi un truc super important qui incombe au métier de cavalier maison. Et du coup, si tout ça, c'est pas en place, etc. C'est pas tout qui s'effondre, mais ça tient pas sur la longueur, quoi. Vous êtes partie intégrante de la performance, de ce que je comprends. Et je suis totalement d'accord avec ça, de toute manière. La prochaine question, il faut d'abord que je l'illustre. Et pour ça, je vais pas vraiment te demander ton avis, mais je posterai une vidéo. Tu vois très bien laquelle, que j'ai prise de toi à Aix-la-Chapelle cette année. Ah oui. Voilà, je suis allée travailler avec Aix-la-Chapelle. T'étais là, t'es venue. Et je t'ai filmé quand Daniel rentrait en piste dans la Coupe des Nations. Et j'ai pas vraiment regardé sauter Daniel. Par contre, je t'ai filmé tout le long. Et cette vidéo, je l'adore. On te trouve très investi de ta mission. Tu vis, en fait, l'événement pleinement. Et du coup, on se demandait, avec Léa, est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressens toi, pas tes chevaux, mais voilà, quand tes chevaux que tu travailles, quand tes chevaux que tu montes, et l'athlète que tu sers au quotidien, pour qui tu travailles, rentre en piste dans ces grandes échéances-là ? Ouais. Bah, déjà, avant de parler de l'entrée en piste, pour moi, déjà, j'essaye de me déplacer le plus possible au concours, pour voir Daniel. Et OK, les autres, bien sûr, enfin, les épreuves. Déjà, juste de voir les chevaux dans un milieu qui est pas leur milieu où on a l'habitude de les voir, nous, à la maison, à l'écurie. C'est quelque chose de spécial, parce que pour nous, à la maison, c'est un peu notre quotidien, les chevaux qu'on connaît par cœur, etc. Et au concours, c'est vraiment... Ils ont vraiment l'image de stars, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent quand on... Par exemple, quand on regarde la détente, et que je vois le cheval que je vois tous les jours, je vois vraiment que, genre, le cheval à l'écurie, c'est un peu le « notre », entre guillemets. Et au concours, c'est la star du concours, tu vois. Et ça, déjà, c'est un sentiment qui est superbe, pour moi, en tout cas. Et après, donc, arrive l'entrée en piste, et donc le moment d'être performant. Et là, c'est OK, deux minutes où il y a tout qui se joue. C'est tout le travail concentré dans ces deux minutes pour la performance. Donc là, c'est extrêmement intense. Surtout, je pense, pour moi, parce que, étant donné que je suis... J'ai vraiment l'esprit de compétition. Enfin, j'ai vraiment envie qu'il y ait une performance à chaque fois. Et j'ai la chance qu'avec Daniel, c'est le cas assez souvent. On en rigolait, là, tout à l'heure. Tu nous disais que tu étais un peu sportif. Et on n'avait pas prévu cette question. Alors, je suis désolée, c'est pas du tout un piège. T'inquiète pas. On a beaucoup parlé avec Thierry et Rosier dans l'épisode 2, avec Charlotte et Marc McCollet de la préparation physique. Des cavaliers. Thierry nous disait qu'il en souffrait pas mal aujourd'hui parce qu'il s'était jamais vraiment occupé de lui. Est-ce que toi, à titre personnel, mais aussi dans les écuries Stéfex, vous mettez en place quelque chose pour les cavaliers, que ce soit pour toi, que ce soit pour Daniel ou les grooms ou autres ? Vraiment un programme pour essayer de vous conserver physiquement, vous, pendant un certain nombre d'années ? Ben, à ce niveau-là, chez Stéfex, il n'y a pas vraiment de choses qui sont mises en place. Après, je sais que Daniel, il pratique un petit peu de sport à côté, de la gym un petit peu de temps en temps. Pas souvent, mais... Quand ils ont le temps aussi. Oui, voilà, c'est aussi ça. Mais voilà, après, rien de particulier. Et toi non plus ? Moi, personnellement, je pratique le sport par envie plus que par nécessité pour mon métier. Après, c'est sûr que si je sens que j'ai un peu fait trop d'excès, etc., je fais quand même assez attention pour me sentir vraiment à l'aise et pouvoir vraiment faire de mon mieux quand je monte. C'est une problématique aujourd'hui dont on parle de plus en plus quand même, parce que... Alors, je fais un peu de teasing pour les auditeurs. Je ne sais pas si j'ai le droit. Mais Nicolas Delmotte nous a dit que lui, il avait un très bon physique, donc il n'avait pas trop ce problème-là. Mais c'est vrai que Thierry nous disait qu'il en souffrait beaucoup et on voit de plus en plus de cavaliers essayer de s'entretenir pour durer le plus longtemps, quoi. Oui, c'est ça. Je vais poser une question que je pense que tout le monde se pose, en fait. Qu'est-ce que ça fait de monter sur des chevaux comme... Là, je vais prendre l'exemple de Cornet d'amour qui est juste incroyable. Ça fait quoi d'être sur ces chevaux-là ? C'est quoi les sensations ? Ben, ça, c'est très particulier. Je l'ai vécu déjà avec Cornet d'amour et aussi Sylvana à l'époque chez Kevin. Et c'est vraiment particulier parce que c'est OK, tous les chevaux sont importants, mais moi, pour le cas de Cornet d'amour et au cas de Sylvana, c'était aussi pareil. C'était déjà des chevaux qui avaient marqué le sport, qui sont vraiment exceptionnels. Et du coup, c'est pas... On monte dessus et on voit comment ça se passe. C'est vraiment... Enfin, moi, personnellement, je prends beaucoup de recul pour que le cheval me montre un petit peu qui il est, entre guillemets, et comment... Enfin, sa personnalité, entre guillemets. Et à partir de là, une fois que j'ai pris mes repères, je le monte, quoi. Mais au début, c'est plus... Je lui laisse sa place. Et petit à petit, je prends un petit peu ma place aussi. Entre ces chevaux-là et des chevaux moins connus, peut-être plus lambda, il y a une différence à monter ? Tu sens quelque chose de différent ? Je sais pas... Enfin, il y a quelque chose qui ressort ? Pour moi, je pense que OK, tous les chevaux ont leur personnalité qui est propre. Mais des chevaux de vraiment grand prix que j'ai pu croiser, pour moi, ils avaient vraiment une personnalité qui était très affirmée et très présente. Et ça, c'est, je pense, pour moi, une différence par rapport aux autres chevaux. Et s'il y en a un seul qui a vraiment marqué ta carrière de cavalier, qui n'est pas terminée, hein ? Ce serait lequel ? Parce que je crois quand même que tu as appuyé sur Sylvana. Donc... Non. Ah, mais non, non ! C'est la deuxième personne qu'on fait pleurer aujourd'hui, il faut le savoir. Ah, mais en plus, j'ai rigolé tout à l'heure quand j'ai dit, t'inquiète, on va pas te faire près. Ah, mais cette question, je n'y avais pas réfléchi. Enfin, si, je pensais que ça pouvait venir, mais après, je sais pas. Bon, alors, si tu ne veux pas répondre, il n'y a pas de... Non, je peux lui répondre, bien sûr. Voilà. On va lui laisser deux minutes, là. Et on ne coupera pas, on laissera tel quel, parce que... Ouais, on va laisser un bonbon. Ok. J'ai l'avant un peu serré, du coup. Mais, euh... C'est chaud, je sais pas, j'arrive pas. J'aurais mieux fait de me taire, je crois. J'avais dit que c'était la journée émotion, avant de venir, je t'ai dit, on est en plein dans la journée émotion. Ok, on est... Tu veux qu'on pose une autre question ? Non, c'est bon, je vais y répondre, c'est bon. Sinon, je l'écris et vous la lisez, non ? Ouais, ok, si tu veux, on s'en va ça. Non, non. Ok. Oui, s'il y a un cheval qui m'a vraiment marqué personnellement... J'arrive pas à dire son nom, c'est chaud, c'est first class. First class, c'est quel ? Donc, c'était chez Daniel ? Ok. Donc, euh... C'est first class, parce que... Quand j'ai commencé chez Daniel, il était... Il faisait partie du piquet de Daniel. C'était pas un cheval de grand prix encore. Il en avait fait quelques-uns, mais c'était pas... Il avait pas l'expérience, etc. C'était un cheval qui avait une personnalité aussi particulière. Que t'as beaucoup monté. Que j'ai beaucoup monté. Et... C'est particulier parce qu'à monter, il était aussi très compliqué. C'était un gros cheval. Il avait... Il était extrêmement sensible. Et... Au début, j'arrivais chez Daniel. J'avais pas spécialement l'expérience, le niveau, etc. Du coup... C'était... Assez compliqué pour moi. J'ai eu... Pas mal de difficultés avec ce cheval, en tout cas. Euh... Et c'est vraiment... Avec ce cheval que j'ai senti que fallait que... Je step up. Et du coup... Je me suis vraiment, vraiment investi pour progresser rapidement. Et... Et pouvoir être au niveau de... De monter ce cheval pour que Daniel puisse l'utiliser. Enfin... Le monter correctement. Et après ça... Après quelques années, il a fini... Aux Jeux Olympiques de Rio. Fou. Incroyable. Où il a fait 4 points en avant-dernière manche. Incroyable. Et voilà. Ok, tu as tous... C'est une belle histoire. Alors, on va poser une autre question, je pense. Donc, juste avant, on a enregistré... Une autre personne, on va baptiser tout le monde non plus, qui nous a beaucoup parlé du bien-être animal. Euh... Est-ce que... Toi qui passes beaucoup de temps à observer, à monter les chevaux de très haut niveau, est-ce que pour toi c'est compatible le bien-être du cheval avec ce sport ? Et ce sport de haut niveau ? Euh... Bah ça, c'est une question très compliquée, je pense. Parce que... Tout est mis en oeuvre pour que le bien-être des chevaux soit tout le temps à 100%, même 200%, vraiment. Et après, le sport, c'est du haut niveau et c'est de plus en plus exigeant. Du coup, il y a forcément un moment où ça va un peu pêcher sur le bien-être du cheval. À mon avis. Mais... Mais si le bien-être du cheval, de toute façon, il est pas pris en compte, ça fonctionne pas. Donc, euh... C'est sûr que c'est toujours mis au premier plan avant la performance. Et euh... C'est ce qui fait que... On arrive à se maintenir à haut niveau avec des bons chevaux parce que... Parce que niveau santé, c'est tout... On essaye de tout maintenir sous contrôle. Et euh... Et que tout se passe bien. Le moral aussi. Et le moral est extrêmement important aussi, forcément. C'est des chevaux, même... Même nous, des fois, on a pas le moral. Du coup, faut... Faut faire pareil pour les chevaux, forcément. Euh... Bon, on va attaquer dans les dernières questions. Euh... Toi, tu aspires à quoi pour la suite de ta carrière pro, de ta carrière sportive ? Si tu te projetais, tu te projetterais dans quelle direction ? Eh bien, bah, du coup, on en revient au départ. Je pense repartir sur un circuit plutôt de compétition, au concours même. Et voilà, c'est euh... La voie que j'envisage de prendre dans un futur proche. Ouais. Et euh... Et une fois que je me serai lancé, me lancer à fond comme j'ai toujours fait et faire en sorte que ça fonctionne. Il te plaît, ton métier ? C'est le problème que je rencontre parce que je pratique quelque chose qui... Enfin, je travaille dans quelque chose qui me passionne énormément et que j'aime énormément faire. Monter pour Daniel en tant que cavalier maison. Mais à la fois, il me manque un petit peu ce côté compétition pure. Et euh... Et du coup, je suis obligé de faire un choix que j'essaye de faire déjà depuis un moment, honnêtement. Mais ça reste compliqué et du coup euh... Voilà. Pour l'instant, c'est pas figé, de toute façon. C'est pas figé. Voilà. Eh ben Benjamin, on a été très contentes de t'accueillir dans ce podcast. On est toutes... On a failli... T'as failli nous faire pleurer aussi ? Ouais, j'ai failli pas totalement. Euh... Et on te souhaite vraiment plein de belles choses pour la suite, que tes projets se concrétisent. Et là, tout de suite, on est... Oui. Samedi soir, il y a Daniel qui va aller en piste. Oui. Avec Yasmine. Donc, bah, on espère que t'as été bon cette semaine. On te met pas du tout la pression. Et qu'elle va bien sauter. Yes. A bientôt. Ah mince, je voulais dire... Vas-y, vas-y. Bah oui, bah en tout cas, merci à vous. Et puis... C'était super. Merci. Ciao. On vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et en attendant, vous pouvez suivre Benjamin et l'entreprise BCMV sur leur page Instagram. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur cet épisode en message privé. Merci. 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 Merci.